Bonjour à tous. Je voudrais dédier cette méditation à deux amis qui se reconnaîtront et qui, il y a quelques jours, partagé avec nous, avec mon épouse et moi-même, une situation dans laquelle il se trouve et dans laquelle, je pense, nous nous sommes tous trouvés et nous pourrons tous nous trouver un jour ou l'autre. Il s'agit du moment où nous passons par des creux, par des sortes de déserts spirituels où, je ne dis pas qu'on ne croit plus, mais on n'arrive plus à lire la Bible, on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à se concentrer sur les choses spirituelles, on a l'impression que notre corps est concentré juste sur la survie. Et je crois que c'est bien de cela dont il s'agit. de la survie. Parfois, les épreuves de la vie nous assaillent, venant toucher notre couple, venant toucher notre famille, nos enfants, notre travail, parfois tout en même temps. Et le corps se met, en quelque sorte, dans une sorte de mode de survie. Et toutes les énergies sont concentrées sur l'essentiel. Manger, boire, dormir, travailler, parce que tout cela est l'essentiel, si on veut bien survivre, et surtout quand on a charge de famine. Alors on s'inquiète, parce que nous sommes fondamentalement des enfants de Dieu, nous aimons Dieu, et nous nous posons la question de savoir, mais comment est-ce possible que j'en arrive là, que je ne prenne plus plaisir à lire la Bible, à prier, que je fasse les choses un peu mécaniquement, et parfois que je ne les fasse plus du tout ? Comment est-ce que je me situe par rapport à Dieu ? Est-ce que je suis encore un enfant de Dieu ? Alors permettez-moi aujourd'hui et demain de pouvoir partager avec vous une pensée que j'ai tirée de la parole de Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, Jésus nous délivre une parabole concernant ce que nous avons à faire dans notre vie. Au verset 19 et 20, il nous dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percèrent des robes, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Alors voilà le premier élément de cette histoire, c'est que Jésus nous encourage à ne pas amasser de trésors sur la terre, parce que sur la terre, tout ce que nous pouvons amasser est susceptible d'être corrompu par la rouille, dévoré par les vers, ou volé par les voleurs. Et Jésus nous dit « Amassez-vous plutôt un trésor dans le ciel. » Alors la première partie de cette histoire, c'est que notre vie présente nous sert à amasser des trésors dans le ciel, dans des sortes de greniers célestes, où nous mettons avec soin tout ce que Dieu nous permet d'y entasser. Alors veillons dans les moments faciles de notre vie à remplir notre grenier du ciel. Sous-titrage ST' 501